En ce moment j'ai l'impression que tous mes appareils sont en train de se cacher. Tout s'éteint, tout va mal. Ce matin, mail d'orange, nous allons débiter 100€ sur votre compte, vous n'avez pas restitué le matériel, j'ai restitué le 4. Enfin non, ils l'ont reçu le 4, j'ai reçu un mail de 4, comme quoi vous avez bien restitué votre matériel. Ça fait de mal que je sois, vous n'avez pas restitué votre matériel, nous allons vous débiter 100€. J'ai donc appelé orange, c'est réglé. Donc j'ai fait un rêve. T'as rêvé de moi ma poulette ? Ça ne me faisait pas trop peur mais quand même. T'as rêvé de moi un peu. J'étais avec des chiens, deux chiens. Il y avait Jazzy, il y en avait un autre gros, je les ai mis à l'abri, survenus, on était dans les rues d'Aix-en-Provence. On était dans les rues d'Aix-en-Provence. Et puis au loin, vers la mer, il n'y avait pas la mer, mais il y avait la mer, dans le rêve il y avait la mer, on était à Aix-en-Provence mais il y avait la mer. Au loin, plein de petits ouragans qui arrivaient et tout vers nous. J'étais avec deux copines, je ne sais pas qui c'était, deux copines. On était sur les marches comme ça. Et elle dit, oh non, il va falloir se cacher, il faut se protéger, blablabla. Ah bon ? Du coup, j'ai suivi, il y en avait une qui me gênait un peu, j'étais comme ça, un peu sur un muret, je lui ai dit, je peux te pousser un peu s'il te plaît. J'ai mis mon sac à dos, on s'est tous un peu protégés. Mes guitares, alors, on va comprendre pourquoi, dans l'allée, il y avait mes trois guitares, où toutes les cordes ont été arrachées, mais ça allait. J'avais peur pour mes chiens qui étaient à la maison. On s'est protégés. En fait, je réfléchis parce qu'il y a plein d'autres trucs dans le rêve, mais je ne me souviens que de ce détail-là. Mais il y avait un autre truc avec les sacs à dos. Je ne sais pas, peut-être un homme quelque part aussi, je ne sais pas qui c'est. Ah, on y vient. C'est moi. C'est moi. Bon bref, c'était surtout les tornados, c'est passé, on s'est retenu comme ça. Ma mère qui s'inquiétait, je l'ai appelée, je voulais filmer avec le portable pour faire une story. Je ne sais pas plus. Alors, du coup, vous n'aurez pas la story. Pas plus filmé. Taro. Taro, non, tornade. Tornade. Vous voyez, aujourd'hui, il fait super beau. Un grand ciel bleu, c'est tout noir chez moi. C'est un peu relou, ça. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. En été, je pense que je l'aurai, vu que je suis quand même exposée plein sud. Je suis plein sud, mais j'ai un immeuble en face de chez moi. Un peu haut. Tant pis. Bon, on n'a pas de tornade là-dessus. Ah, on peut avoir tempête. Quoique des symboles, ils mettent ça. Est-ce que c'est... Tabac. Tempête. Alors, symbole théophanique. Ok, merci. Et là, celui-ci. Et là, on n'a pas. Lmn. Ah non, c'est bon. Non, on n'a pas. Tant. Bon. Il n'y a pas. Il n'y a pas tout. En même temps, il n'y a pas tous les mots, c'est sûr. Tornade, peut-être. J'avoue, à chaque fois que je regarde dans celui-là, pourtant, il est énorme. Bon, je n'ai pas. Je n'ai jamais ce que je veux. En même temps, celui-là, il doit être aussi gros parce que les pages, elles sont tellement fines. Bon. Bon, bah c'est peut-être que dans la semaine, ça va chambouler, il va y avoir la tempête. The storm is coming. Est-ce que ce n'est pas un message ? Qui est-ce qui parle de tempête ? Trump. Trump. Il n'y a pas de tempête. Il n'y a pas de tempête. Vous l'avez en cul. Comme tu as l'air. Vous l'avez en cul. En cul, vous l'avez. Ça n'existe pas. Faut le petit de mer. Je voulais vous raconter... Alors, je ne vous donnerai pas le nom de la personne parce que ça ne se fait pas. Bref, le but, ce n'est pas de dire regarder telle personne ou telle personne. Mais c'est vrai qu'il y a une médium sur Internet que je regarde et qui est très, très, très drôle. Eric, tu as pensé que je suis morte de rire. Et oui, on regarde avec une connaissance. Bon, bref. Et en fait... Je ne vais pas être que gentille. Je suis désolée. J'exprime mon moi qui n'est pas forcément que divin. Même si on peut le croire par moment. Mais en fait, cette personne, elle ne nous dit rien. D'accord ? Médium, médium. Mais en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est que du vent. Ah ! Je vois. Je connais ce genre de médium. Ouais, ouais, ouais. Et c'est que de la répétition de ce qui se dit partout. Mais mal dit. Très mal dit. Je suis morte de rire. Très mal dit. C'est relayé de n'importe comment. Et en fait, c'est des lives. Et alors, je suis choquée. Qu'il y a un millier de personnes qui regardent. Parce que franchement, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien comme contenu. Et c'est même parfois dangereux. Et ouais. Parce que c'est une personne qui dit que ça, ça ne va plus exister. Ça, ça ne va plus exister. Ça, ceci, ça, cela. Qui donne des faux espoirs aux gens. Il y a des gens qui sont malheureux. Qui croient à ce qu'on leur dit. Et je pense vraiment qu'il y a des gens qui s'accrochent à n'importe quoi. Alors que tout ce qui va exister, c'est le bien. C'est le bien. Et du coup, elle dit des choses qui peuvent être dangereuses. Franchement, quand c'est moche. Il y a des gens qui peuvent avoir de grands espoirs sur des maladies. Sur des enfants qui naissent handicapés. Ou des trucs comme ça. Il y avait des questions sur ce sujet-là. Genre, tout va partir. Il n'y a plus de maladies. Il n'y a plus d'handicapes. Il n'y a plus de... Les gens sont pleins d'espoirs et tout. Et c'est ce qu'on appelle le plan divin. C'est même dangereux, en fait. Elle est même dangereuse, voilà. Et en fait, elle dit, ah bah oui, le plan divin. Ah bah oui, ça sera bien. Ça sera amour. Ça sera... Il n'y a rien de médiumnité là-dedans. Il n'y a rien. Et c'est ça, tout le long du live. Et puis, il n'y a que des beaux messages. Genre, ah non, il n'y aura plus de jalousie. Il n'y aura plus de critique. Mais en fait, dans son live, il y a une personne qui pose une question sur est-ce qu'il y aura encore de la souffrance ? Il ne faut plus parler de la souffrance. La souffrance, c'est assez ancien. C'est la 3D, la souffrance. Ah non, moi je ne veux pas entendre parler de souffrance. Ah non, ça c'est 3D, ça c'est mauvais. Puis elle s'énerve et tout. Elle s'énerve contre la personne qui a posé une question. La personne qui a juste posé la question est-ce qu'il y aura encore de la souffrance ? Mais en fait, dès qu'il y avait une question qui dérangeait, limite, elle agressait en fait la personne. Et puis, elle s'est mise aussi à critiquer des personnes d'Internet, des personnes qui ont beaucoup de vues ou beaucoup de succès. Après, il y a quand même des médiums qui payent des abonnés. Qui payent des abonnés. Donc ça pue, la jalousie à plein nez. Pourquoi tu critiques cette personne ? Pourquoi tu la dénonces comme ça en live pour dire ce qu'elle fait ? C'est de la merde, c'est nul ce qu'elle dit. Quand même des médiums qui se font du fric sur le dos des gens. Qui font quand même payer des prestations. Si on aime, on n'aime pas la personne qui importe. Encore une fois, je ne vous dis pas forcément les noms parce que le but, ce n'est pas de... Enfin, moi, je n'aime pas ça. Je n'aimerais pas qu'on le fasse. Donc, je ne le fais pas. Et donc, il y a une personne, en tout cas, qui a fait énormément de vues ces derniers temps où on a dit qu'elle avait acheté des abonnés, etc. Je n'en sais rien. C'est une réalité. Ça a cassé sur elle. J'en avais fait un article privé, d'ailleurs, sur cette personne. Parce qu'on n'aime pas d'humilier les personnes comme ça, de les casser en public. C'est pas mon truc. Je l'ai subi. Je sais ce que ça fait. Donc, c'est quelque chose que je ne fais pas et que je ne trouve pas très correct, en fait. Bon, bref. Et du coup, en fait, elle casse cette personne alors qu'elle n'a même pas été vérifiée. Tu sens que c'est de la jalousie. Tu sens que... Pourquoi tu t'acharnes comme ça sur elle ? Puis après, elle s'acharnes sur quelqu'un d'autre, une autre médium qui a été invitée dans plein d'émissions, qui a écrit un livre. Pareil, elle casse dessus. Alors qu'elle, elle ne tire rien. Et ensuite, à un moment, je suis morte de rire. Elle dit, ouais, il y a des gens qui font des journées de formation à 250 euros. Mais alors ça, mais alors ça, il faut fuir ces gens. L'argent, l'argent, l'argent. Tu vas sur son site, elle fait des consultations de 45 minutes à 70 balles. Et ce n'est pas du tout une critique. Il faut vivre. Encore une fois, moi, ça ne me choque pas que tu monétises tes prestations et que c'est un échange d'énergie et que tu as besoin de ça de toute façon aujourd'hui. Donc, moi, ce n'est pas un truc... Bah ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Moi aussi, j'ai besoin de vie. Elle critique, elle critique. Mais tu fais la même chose, meuf. Tu fais la même chose. Et en fait, tout ce qu'elle critique, elle fait... Tu as l'impression qu'elle se pointe, en fait. Qu'elle s'auto-critique. Et il y a encore un voile ici qui est juste énorme. Ouais, mais c'est ça. Il y a des gens qui ne se voient pas. Qui ont un voile. Et en même temps, c'est drôle quand tu le prends au second degré. Et en fait, c'est plus d'une heure, une heure vingt de live. Alors moi, je ne le regarde pas pour apprendre des choses, bien entendu. Mais je le regarde parce que ça me fait mourir de rire. Parce qu'elle est drôle. Elle est drôle. Et donc, à chaque fois qu'il y a une question qu'elle ne sait pas ou elle ne sait pas répondre, c'est des questions franchement simples. C'est quoi cette question ? Mais c'est des trolls, hein ? C'est des trolls. Moi, je sais que sur mes lives, j'ai beaucoup de trolls quand même. Ce qui me fait de la peine, moi, quand même, c'est de voir autant de gens qui suivent cette personne et qui croient. Comme ça. Genre, ces paroles d'évangile, je ne sais pas. Alors, dans ce cas-là, moi, je mets ces signes médium. Et puis, je vous dis plein de trucs. Et je pense honnêtement dire parfois, même souvent, des trucs plus pertinents. Je ne suis pas forcément médium. Pour autant, je ne sais plus, il y a des moments dans le live, elle dit « On me dit, parce qu'on me dit, ouais, voilà, voilà. » Et en fait, elle termine tous ses bras. Voilà, ouais, voilà. Mais parce qu'en fait, il n'y a rien à dire. Et cette critique et cette colère qu'il y a en disant « Faut être amour, faut être amour. » Mais ça, oui, ça, faut être amour. Faut être amour, mais tu sens de la haine et de la critique par moment. Parce que ça, c'est 3D. Parfois, qu'il se fait, tu te demandes s'il n'y a pas un souci. Waouh ! C'est énorme ! Bon, allez, je vous fais des bisous. À plus ! Ouais, et puis moi, j'ai mon live à faire, de toute façon. Je voulais vous montrer comment je me nourrissais bien en ce moment. Parce que je suis fière de moi. Je vais l'appeler comme ça, le CYP-log. Fierté. Fierté. Voilà. Ouais, je me nourris vachement bien. Donc là, j'ai mangé en apéro des champignons. Des vrais champignons, bien sûr, que j'ai enlevé la petite peau. Trop bon. C'est de l'eau, mais c'est trop bon. Je les achète chez le Primaire. Et là, petite ratatouille à ma façon. Poivron. J'ai un bug. Courgette. Plein d'oignons. J'adore les oignons. Tomate. Aïe. Des épices. Ouais. J'ai rien oublié. Courgette. Oignon. Tomate. Enfin, et je fais mon poivron au four. Alors, peut-être que vous vous dites, bah oui, mais moi, je ne savais pas. Je ne savais pas ça. Et c'est en allant chez le Primaire, parce qu'en plus, on a des petits conseils culinaires. Parce que moi, je ne suis pas une grande culinatrice. Et donc, c'est sa femme au Primaire qui a dit, oui, tu mets le poivron dans ton four. T'attends que ça soit noir de tous les côtés. Tu enlèves la peau comme ça. Il est cuit, tu le mets dans ton truc. Voilà. Et j'enlève la peau aussi de la tomate. Parce que ça peut être un petit peu acide. Donc, je vais me faire ça avec un petit steak vegan. Je vous montre mon petit steak vegan que j'aime beaucoup. Parce qu'il ressemble à un steak. Et que j'aime bien la viande. Voilà. Donc, pour ne pas manger de la viande tout en en mangeant. Alors, après, est-ce que c'est bon 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 ? Tiens, après, je le scanne avec Yuka. Nutri-score A. Bon, après, ce qu'ils nous disent, on ne sait jamais. C'est ça. Non, je ne sais pas si on voit. Steak, soja et blé. Riche en protéines, source de fibres. Erta. Erta. Voilà. Voilà. Je ne dis pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un des seuls. Tu peux le faire au four aussi. Sortez-les de la barquette. Bah oui. Ouais, ouais, c'est mieux. Mais en fait, j'aime bien le bon végétal d'Erta. C'est ça que j'achète. J'achète ça. Et j'achète... Bon, ça, c'est une petite pizza à trois fromages. Ça, bon, voilà. Quand même, je vais faire plaisir. Et A. Carrefour Veggie. Bon, c'est Carrefour. C'est Carrefour. Mais de temps en temps, j'achète ça aussi. Les nuggets. Et ils sont bons. Nuggets purés. J'aime bien. Voilà. Nuggets purés. Mais bon, après, de toute façon, on va migrer. De plus en plus, je migre sur de la bonne consommation, sur des produits non modifiés. Là, ça l'est encore un petit peu, mais c'est sans viande. Je limite... Je vais dire que je limite énormément la viande. Mais en fait, je mange de la viande uniquement quand je suis invitée chez Pierre-Paul-Jacques. Et comme je ne suis pas vraiment invitée chez Pierre, ni Paul, ni Jacques, je ne mange plus de viande. Je n'en achète absolument pas. Je ne passe jamais à la caisse. Ça doit faire... J'ai toujours 3 ans, donc maintenant, ça va faire 5 ans. Vu que ça fait 3 ans que je dis 12 ans. Je cherche l'éponge. Mais je n'achète plus du tout de viande. Mais des petites choses comme ça, encore. Après, pour les protéines... Bah, des oeufs. Je mange des oeufs. Des très, très bons oeufs. De chez mon primeur. Oh là là, ils sont énormes. Ils sont bons. Ils sont très, très bons. Bon, je vais chercher mon éponge. J'ai besoin de mes deux bras. Voilà. Je voulais vous partager un petit peu ma cuisine. Et je suis vraiment contente de bien manger, de faire du sport. Et c'est vrai que cette année, on est vraiment dans l'hygiène. C'est important. Salut les amis. Bon. J'étais en pleine étude astrologique. N'est-ce pas ? Attendez, quand je stoppe le... Hop, j'écouterai ça en rentrant. Bon, c'était pour vous dire... Je vous partage ça. Parce que je me dis que ça peut en motiver d'autres. Il pleut dehors. Enfin, il pleut. Il goûte l'aide. Qui m'écrit ? Qui m'écrit ? Ah, c'est Jean-Marc Dupuis. Santé, nature, innovation. Je ne sais pas ce qu'il a à me dire. Je ne sais pas. Pour ceux qui connaissent, c'est des newsletters. Mais c'est intéressant. Il y a des trucs super intéressants. Je ne lis pas tout. Ouais. Donc, il fait moche. Il pleuviote. Et j'ai une flame. Une flame. D'aller courir. De folie. Mais je me dis, vas-y, quoi. Vas-y. Parce qu'une fois que j'y serai... Bon, j'y serai. J'y serai. Voilà. Et en fait, là, le temps... Le temps, tu as envie juste d'être au chaud toute la journée. Bon, il ne fait pas froid. On est quand même dans le sud. Ça va, il fait 10. Ça va, il y a pire. Mais bon, voilà. Il pleuviote et tout. T'as envie de rester là. Comme ça. Et je me suis dit, Cécile. Une des astuces pour ce mot-t-il. Tu vas aller dehors. Tu vas prendre l'air. Ça me coûte. Franchement, j'ai pas envie. Tu vas être contente parce que t'as fait du sport. Tu vas être fière de toi. Ton estime de toi, elle va faire... Comme ça. Tu vas rentrer. Tu vas te prendre peut-être une petite pause. C'est à moi que je ne sais pas. Tu vas te prendre une petite pause peut-être. Mais tu l'auras mérité. Donc, tu vas l'apprécier. Tu vas l'apprécier. Fierté. Estime de soi. Appréciation de la glandouillage. Enfin, de la glandouillage. Je ne glande ou jamais vraiment. Mais je veux dire si... Voilà. En mode relax, max, pantou, jogging. Ça fait du bien à mon corps. Ça continue de reprendre un petit peu au niveau cardio. Parce que je vais arrêter là quand même ces derniers temps. Un petit peu le... Le sport. Donc, c'est bien de s'y remettre. Puis, je pourrais bouffer, quoi. Je pourrais bouffer, c'est tout. Non, je ne sais pas. Non, non, je plaisante. Parce que pour ceux qui suivent le CYP Private, voilà, je fais aussi attention, pour certaines raisons, à ce que je mange en ce moment. Donc, après, je reviendrai. Peut-être, je vais grignoter. Je ne peux pas encore manger. Il est quelle heure ? Il est midi trente. Et comme ça, ce soir, je me ferai un bon repas. Courgette. J'ai plein, plein de légumes. J'ai acheté plein de légumes. J'ai plein de légumes. Donc, voilà. Voilà, voilà. C'est la flemme. Oh là là. Allez, go ! Je me rappelle, à l'époque, quand j'habitais en face du parc Monceau, il faisait parfois moins 5. Moins 5. J'avais froid. J'avais les mains gelées et tout. Et bien, j'avais... Bon, après, c'était juste en bas de chez moi. Je traversais la rue. C'était l'entrée du parc Monceau. Donc, voilà. Là, j'ai quand même 300 mètres à faire. Et je courais comme ça. Et il faisait moins 5. Et j'avais... Ah, c'est sûr. Je serais mieux restée dans mon canapé. Mais purée, quand je rentrais. J'étais... Waouh ! Waouh ! Ça me donnait... Rien d'y repenser, ça. Je me disais... Puis purée, je suis contente, quoi. Je suis contente de moi. Je suis allée courir. Je me sens bien. Le sport, ça fait du bien. Les endorphines, tout ça. Et je me sentais... Et puis après, j'appréciais de pouvoir me mettre sous le plaid avec un petit chocolat chaud. Là, c'est... Je regrette parfois ce temps. Les températures très basses. C'est vraiment mauvais temps. C'est quand tu rentres chez toi. Ça te... Ça te fournit un plaisir de fou. Alors que quand tu bouges pas ton cul du canapé, bah t'es bien. Mais en même temps, t'as pas cette différence. Et ouais. Comment on apprécierait la joie si... Pardon. Comment on apprécierait la joie si on n'avait pas de malheur ou de souffrance ? Comment on apprécierait le jour s'il n'y avait pas de nuit ? Comment on apprécierait la nuit s'il n'y avait pas de jour ? Comment on apprécierait le bon s'il n'y avait pas de mal ? Bon, vous avez compris l'idée. Allez, hop, j'y vais. Je vais mettre mon jogging. Et puis, on est parti. Bon, bah, je suis dégoûtée. Dégoutée parce que j'ai pas mon caouet. Brosse fluo. Il est dans mes affaires d'été qui sont rangées dans des boîtes, sur le balcon, dans une ponderie de balcon. Voilà. Et je cherche mon casque. Où est mon casque ? Ah ! Je crois qu'il est dans la salle de bain. Si je ne me trompe pas. Que fait qui dans la salle de bain ? Eh bien, le soir, quand je me démaquille, parfois, j'écoute de la musique et je tripe. Et hier, vu l'investiture de l'autre... On avait besoin de good vibes. On avait besoin de good vibes. On a besoin de la musique. J'ai tout. Masque au cas où. Et puis les baskets. Bah ouais. Vous savez la blague ? Il s'est arrêté de pleuvoir. Quand j'ai arrêté de courir. J'ai fait ça. Et là, plus, plus. Crois-moi, crois-moi père, Qu'il n'y a pas en Alaska. Là, les militaires qui tournent tous le dos. C'est de la fake news, ça ? C'est de la fake news ? C'est sur ABC. Médias mainstream. Bon, je vais faire une petite vidéo tout à l'heure. Bon, déjà, je vais aller prendre une douche. Vous savez quoi, aussi ? Toujours pas de nouvelles de l'agence pour l'aération. Toujours. J'ai toujours mon truc bloqué. Avec des traces noires autour maintenant. Parce que voilà. Je ne sais pas, je pourrais nettoyer ça sur les murs. Toujours pas de télécommande. Et puis, le chauffe-eau. Le chauffe-eau, tu rentres dans la douche. Soit tu te brûles, soit tu as froid. Donc, je suis obligée de passer 5 minutes à régler l'eau. Il y a pire. Il y a pire. Voilà. Parfois, je relativise aussi. Voilà. Mais ce n'est pas normal. Tu payes un loyer. Tu dois avoir les services qui vont avec. Puis, en même temps, bon, tu te dis aussi, bon, il y a pire. Il faut aussi relativiser. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je suis en train de me dire, mes voisins de palier, ils doivent se dire, à chaque fois qu'elle passe, il n'y a jamais personne. Elle parle tout le temps. Elle parle tout le temps, toute seule. La meuf. Raconte sa life. À des gens invisibles. Voilà. Bah, ouais, bah, désolée. Je suis un drôme de la compagnie. Bon, allez. À plus, je suis dans le but. Je suis trop contente. Voilà. C'est ça aussi que je voulais dire. Je me sens fière de moi. Fière. Fière. Fière, Max. Et du coup, j'ai envie de... Là, je vais aller me doucher. En gros, t'es encore sa vie. Je vais manger une pomme. Non. C'est pas ça que je voulais dire. Non, c'est tout. Je vais me doucher. C'est tout. Après, je vais me collationner. Voilà. Allez. Hola, c'est vendredi soir. Vendredi soir. Je suis à fond dans l'astrologie. Je n'ai pas assez de place. C'est où ça ? Ouais, voilà. C'est tellement. Là, j'ai tellement de bouquins partout, partout, partout. Turée, qu'est-ce que j'apprends ? Qu'est-ce que j'apprends ? Mais qu'est-ce que j'apprends ? Qu'est-ce que j'apprends ? Ça fuse. Donc, ce vendredi soir, ça fait... Oui ? Qui me parle ? Donc, petit verre de bain. Voilà. Tchine. Avec bon petit repas. Je vais tous faire plaisir. Sinon, on ne tient pas. On ne tient pas. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on va voir ? Et bien, elle m'a déjà envoyé. Si, j'ai déjà vu ça. Bon, j'ai 15 PC. Alors, attends. Oui ? Consentement sexuel à 13 ans. Très bien. Très bien. Très, très bien tout ça. Très, très bien. Le monde tournera. Alors. Génial ! Il y a... Eh bien, je ne vous le dis pas. Qui vient me voir ? Je ne vous le dis pas. Ce sera la surprise. Je ferai une petite vidéo avec. Voilà. Merde. Ah non, laissez tranquille. Fais qu'il s'excite toute seule. Ah, je suis contente. Alors. Dada, 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 dada. OK. Expression positive. On est dans la conjonction. La conjonction, ça peut être positif, ça peut être négatif. C'est une énergie qui se répercute sur l'autre truc. OK ? OK. Bon, je vais mettre de la musique. Alors. Dada, dada. Ouais, loyal. Oui, oui. Là, on a le côté loyauté. Emprunt de gravité. Ouais. Ouais, ça, c'est Saturne. C'est genre un peu... Hein, bon. Ta, 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 ta. Eh ouais. Bah, après négatif, positif, négatif, positif. Je pense que tu peux avoir le côté froid et loyal dans la conjonction. Dans la conjonction. Moi, c'est pas l'aviation. Bon, j'arrête. Je me fatigue. Je me fatigue. Moi, je dirais ça. Je dirais loyauté. Euh... Ta, ta, ta. Loyauté. Et un peu froideur. Voilà. Ok. Je vais quand même regarder ici. Qui me... Paa... Vénue. Putain, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Ou c'est le vin. C'est le vin. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas bu, là. Ça doit faire au moins deux heures. Non, je serais comme... Ok, super. J'ai le soleil à travers la fenêtre, là. Voilà. Je l'ai pendant peut-être cinq minutes. Ah, ça me manque le soleil dans l'appart, là. Ça me manque grave. J'avais grave du soleil à... Dans mon ancien appart. Regardez, là. Oh là là, il y a un rayon, là. Voilà, hop. Super. Bon, je profite. Je me mets devant. L'aloe vera, est-ce que t'as... T'as du soleil? Avec ta petite fleur, là. Est-ce que t'es dans l'axe du soleil? Moi, je vais vous donner la... La gerbe. À force de faire des allers-retours. Mais ouais, ça me manque un peu. Ça me manque un peu. Alors, en été, si le soleil est bien plus haut, peut-être que je l'aurai carrément toute la journée. Mais en fait, c'est l'hiver que je préfère la voir. Yo! 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 This is what I want, I want to get it. I want to get it. I want to, I want to, I want to... I want to... I want to... You want to be my love? Bon, je vous emmène. Je vous emmène. Je vous emmène partout. Vous êtes mes potes. Vous êtes mes potes. Je... On va partir pour une petite balade. Je regardais le CYP-log. CYP-log, ce matin. Et je me disais, putain, je suis quand même souvent sur mon canap. Enfin, je ne le suis pas en vrai. Je sors tous les jours. Ne croyez pas. Je sors tous les jours. D'ailleurs, je sors beaucoup plus depuis que je suis ici. Parce que comme je manque un peu de soleil... Bon, normalement, comme je disais, je devrais la voir. Mais bon, j'ai la meuf qui se plaint. Mais moi, je veux la voir pendant l'hiver. Parce que quand le soleil, il tape, même en hiver ici, tu peux avoir 20 sur ton visage. Donc, tu te mets sur la terrasse. J'ai une grande terrasse. Mais là, il caille. Puis que je suis à l'ombre. Et puis l'été, on n'arrête pas à me dire. Mais ne t'inquiète pas. Parce que l'été, il est plus haut. Donc, tu vas l'avoir tout du matin au soir. Super. Tu vas avoir 50 dans l'appart. J'ai une clim. Mais il me faut la télécommande. Bref. Tout ça pour vous dire. Donc, je sors beaucoup plus. Parce que j'ai envie de voir un peu plus la luminosité. Je suis très sensible à ça. C'est pour ça que je suis venue vivre à Nice. Donc, comme ça. Super nouvelle. J'ai retrouvé mes cartes mémoire. Ding. Et. Ding, ding, dong. Alors, j'ai dit depuis le début. Je les ai rangées super bien dans un portefeuille. Bilan. Alors, j'ai fait tout l'appart ce matin. Je les ai retrouvées absolument pas dans un portefeuille. Ça, je les ai retrouvées dans un sac, dans une valise. Mystère et boule de snuns. Et ça, dans mon sac à main. Tout simplement. Pour être con. Ça fait trois semaines que je la cherche partout. Et comme ça, je vais pouvoir vous emmener via ma petite caméra Osmo Puccino. Voilà. Petite caméra dont je vous ai déjà montré. Je n'arrivais pas à la... Je n'arrivais pas à 92%. Bon, ça va aller. J'ai envie de partir maintenant. J'ai envie de profiter un peu du soleil. Il n'est pas midi encore. Faire la petite balade. Voilà. Ça va me faire du bien. Je vais emmener un bouquin. Peut-être m'asseoir un peu en haut. Avec la vue qui est juste à couper le souffle. Donc, voilà mes amis. Je vous emmène. Je vous emmène. Ça fera muscler les jambes. Et puis tester un petit peu le souffle aussi. Parce que c'est que ça... Allez ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !